Bonjour. Bonjour Boris. Merci de m'accueillir, il paraît que je me trouve ici, chez l'homme le plus élégant d'Europe. C'est ce que disaient les Américains quand ils évoquaient Jean Patou qu'il incarnait l'élégance française. Il a eu cette idée permanente d'accompagner les grands événements sociologiques. En 1936, Patou crée vacances, les congés payés. A la libération, la maison Patou crée ce parfum qui s'appelle l'heure attendue. Quand le Normandie est lancé, il crée Normandie offert dans toutes les classes de première. On peut s'arrêter quand même sur Joy parce que trois lettres qui ont révolutionné l'histoire de la parfum. Absolument. On dit que c'est le parfum le plus cher du monde. C'est exact, c'était exact et c'est encore exact. Joy est un parfum qui a été créé à la demande de Jean Patou au cœur de la grande crise de 1929. Il s'est dit, il faut que j'envoie un signal à mes clientes pour leur dire je ne les oublie pas. Je veux un parfum d'exception. Le parfumeur crée Joy mais dit, ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Et Jean Patou lui répond, ça n'a aucune importance, c'est pour faire un cadeau. Ce n'est pas parce que Patou a une immense histoire en parfumerie qu'on doit se tenir strictement à l'histoire. Donc nous allons faire un Joy pour les femmes d'aujourd'hui. Et on a voulu lancer le même signal que Jean Patou, un grand parfum qui revient très cher mais qui est très beau, qui durera, nous l'espérons, aussi longtemps. Et on l'a appelé Joy forever. It makes me feel happier. Thomas, vous êtes le parfumeur de la maison Patou et c'est vous qui avez réinventé Joy. Réinventé, non, réécrit, oui, l'accord typique de la rose et du jasmin qui est la signature Patou, auquel j'ai joué avec la feteur d'oranger, la mandarine. J'ai joué sur l'élégance parisienne à travers un accord Iris-Galbanum. Comment vous la décririez cette femme parisienne qui se parfume avec Joy forever ? Elle joue à la fois sur la joie de vivre, une certaine nonchalance. C'était ça qu'il fallait traduire à travers Joy. Et Joy forever, c'était un nom prédestiné parce que c'est une joie qui doit perdurer. Et qui doit traverser les âges. Et qui doit traverser les âges.